Générique Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play. On va commencer tout de suite avec ce tweet de Anthony Bure. Simplement, merci coach Conce Sao de nous avoir sauvés. Sans vous, le FC Nantes serait probablement condamné. Vous avez remis le club au travail. Et oui, samedi soir, après une longue attente pour les supporters, le FC Nantes s'est finalement imposé à la Beaujoire face à l'Orient. Une fin de match mouvementée puisque c'est aussi à l'issue de cette rencontre que le président Valdemar Quitta a mis fin à un terrible suspense. Oui, Sergio Conce Sao sera bien nanté la saison prochaine. Alors on va revenir sur ces sujets avec nos trois invités du jour. Charles Guillard, journaliste indépendant, bonjour. Bonjour Marion. David Filippo, journaliste à 20 minutes, bonjour. Bonjour Marion. Merci les enfants et bonjour à Antoine Joss, alias notre twittos, alias Diego Bustos. Bonjour Marion. Bonjour les enfants. Ils ont l'air très sages mais je ne suis pas sûre que ça dure très très longtemps. Alors, treizième victoire de la saison, Nantes huitième au classement. Des l'orientés plutôt en bas de tableau, on s'attendait à un match compliqué. Et finalement on peut dire que ça a été une large domination nantaise sur l'ensemble de ce match, si on résume. Oui, c'est bien résumé. La victoire n'est pas illogique et même les l'orientés l'ont reconnu, Bernard Casoni à la fin du match. Donc, compte tenu du nombre d'occasions, c'est logique. L'orient a su se maintenir à flot grâce à un gardien, Benjamin Lecomte, qui a été plutôt étincelant sur sa ligne. Mais il a craqué dans les... Oh oui, vous êtes vraiment en forme. Bravo. T'es le premier à le faire. Ouais, la première fois. Non mais voilà, c'était pur logique. C'est une très bonne opération pour Nantes. Moins bonne pour Lorient parce qu'en plus Bastia a gagné dans la foulée. Donc, on va parler de Nantes et tout est logique. Vous avez été agréablement surpris. Vous pensiez que ça allait être plus compliqué pour les Nantais sur ce match ? En fait, on s'est rapidement dit en tribune que celui-là, si on ne le gagne pas, il faut quand même le faire. Parce qu'ils sont arrivés, les Lorientais, un peu avec la peur au ventre. Ils ont un super joueur, Jimmy Cabot. J'ai l'impression qu'on nous avait sorti son petit frère parce qu'il n'a rien fait par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. On s'est dit que ça allait finir par y arriver. Et puis, on s'habitue avec cette équipe de Nantes à se dire, ça va bien finir par sourire. Et ça sourit à la fin. J'ai été déçu de l'animation offensive de Lorient. C'est clair, parce qu'ils ont pourtant des très bons joueurs. Moukanjo Ouaris, Cabot également, qui a d'ailleurs fait un très bon match une semaine avant contre Metz en gagnant 5-1 au Moustoir. C'est une équipe en pleine remontée, un peu comme Nantes il y a quelques semaines, quelques mois. Mais bon, comme d'habitude à Lorient, c'est la défense qui a failli. Alors, ça a résisté, on le disait, grâce à un bon gardien jusqu'à la 89e. Après, ça a craqué. Mais vraiment très déçu de l'animation offensive lorientaise. Mais que cette équipe de Nantes, quand même, est plaisante à voir depuis quelques semaines. Il faut quand même le souligner. On le répète tous les week-ends, mais il faut le dire à chaque fois. Parce qu'on a, depuis plusieurs saisons, on n'avait pas l'habitude de le dire. C'est franchement agréable de voir des matchs du FC Nantes. Quand on a vu ce premier quart d'heure, par exemple, cette domination outrancière de Nantes. Et puis surtout, de voir autant de mouvements. Alors, c'est vrai que cette équipe de Nantes, comme le disait Charles, Lorient avait la peur aux ventes. Nantes n'a plus vraiment de pression. Alors là, cette équipe, elle se lâche. On la sent en totale confiance complètement libérée. C'est ce que nous signignent BXPTS-TE. Le parcours de Nantes en Ligue 1, cette année, c'est vraiment ouf. Alors, avant de parler de ouf, on va revenir quand même sur le but. On va le découvrir, ce but. C'est un bon choix du coach de Sergio Contessao, qui, un quart d'heure avant la fin du match, fait rentrer Emiliano Salah. Et c'est bien Emiliano Salah qui va marquer ce but. Après, Dubois, c'est lui qui est le passeur décisif. Il a réussi, Salah, à tromper le compte, qui pourtant avait bien protégé sa cage. Vous avez vu le nombre de joueurs dans la surface de réparation ? Le nombre de joueurs nantais, pardon. Il y a quasiment plus de… Regardez, 4, 5, il n'a autant. Il y a 5 joueurs dans la surface de réparation. Je veux dire, les 6 premiers mois de la saison, on ne voyait jamais ça. Jamais, jamais, jamais. On a une équipe vraiment offensive, à l'époque de… La crainte, c'est qu'on gira, c'est arrivé. Ils ont trouvé un équilibre qui défend bien aussi. C'est offensif, ça défend bien. Voilà, là, c'est la patte contre Cessao. Et oui, parce que ce qu'on peut aussi souligner, c'est que le FC Nantes n'a concédé aucun but encore. Et ça, c'est important. Ça montre aussi que la défense est bien en place, elle aussi. Effectivement. Oui, tout à fait. D'autant plus que je suis très content que ce soit Salah qui est marqué. Je trouve que Salah, c'est vraiment le symbole du FC Nantes depuis janvier. Ce n'est pas toujours franchement brillant, mais ça deviendrait presque bon. À force de conviction, il va avoir marqué combien ? 7, 8 ? Il a 10 buts. C'est son 10e but. C'est son 10e but. Emiliano Salah a marqué 10 buts. En soi, c'est une info déjà qui est énorme. Et je ne suis pas sûr, sans vouloir le glorifier, je ne suis pas sûr qu'il ferait ça avec tous les entraîneurs. Oui, il a foi en lui, il y va. Il finit toujours en charpie, mais à chaque fois, je suis épaté par ce mec. Justement, on va l'écouter, Emiliano Salah, à l'issue du match. Le buteur de cette rencontre, Nantes-Lorient. On est très contents, on est très contents, parce que c'était un match difficile. On a bien préparé ce match toute la semaine, parce que c'était un match très important pour nous. Il fallait le gagner pour continuer à rester sur la partie haute du tableau. Donc, aujourd'hui, on est contents. Et on veut continuer pour que la fin de ce soir soit encore plus belle. Et oui, Emiliano Salah, qui, évidemment, reprend aussi de la confiance, parce que 10 buts en championnat, 13, je crois, toutes compétitions confondues. Oui, effectivement, je ne me souviens plus l'année dernière de son « score », entre guillemets, mais je pense qu'on était loin des 10 buts. Il était loin de ça. Oui, c'est un coup-ci, je pense. Et puis donc, on a parlé d'une équipe nantaise très offensive. C'est ce que nous dit Colin56100, qui nous dit « démonstration du jeu à la Nantaise, fait de mobilité et d'anticipation ». On a Bibou aussi, qui nous dit « encore un gros match de Valentin Rongier, une nouvelle passe décisive pour Léo Dubois. Elle est belle, la formation nantaise ». Il y a eu 15 tirs sur l'ensemble du match, 7 cadrés pour les Nantais. Ça fait quand même beaucoup, effectivement, c'est vraiment des Nantais, on avait hâte de les retrouver comme ça. C'est un des matchs les plus offensifs de Nantes, cette saison ? Oui, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, alors je ne les ai pas en tête, mais moi je me souviens d'un super match aussi contre Marseille, beaucoup de matchs à domicile et même à l'extérieur. Non, non, depuis l'arrivée de Conte-Cessao, on a vu beaucoup de matchs, beaucoup de prestations similaires depuis que Conte-Cessao est arrivé. De toute façon, c'est simple, depuis qu'il est là, Nantes est quatrième classement de Ligue 1, donc ce n'est pas rien. On les voit toutes ces actions, on ne va pas voir toutes les actions nantaises, mais vraiment les principales. En fait, c'est bien parce que c'est réparti, chacun a eu un peu sa chance, chacun a pu tirer. On a vu Gilet, Nakulma, Thomasson, une tête de gilet. Alors, il faut aussi, on l'a dit en début d'émission, Benjamin Lecomte a fait un excellent match. Il a fait de nombreuses parades. Il a sauvé une bonne partie les Lorientais pendant... De toute façon, si Lorient se sauve cette saison, Benjamin Lecomte pourra en tirer un gros bénéfice, comme Moukanjo ou Harris en termes d'attaque. Il a vraiment maintenu à flot cette équipe Lorientaisse, qui n'est pas encore sauvée, mais qui s'en rapproche quand même, malgré la défaite de ce samedi. Ce n'est pas fait, mais compte tenu de là où ils étaient il y a encore quelques semaines, c'est un peu comme Nantes au mois de décembre. C'était inespéré. Lorient est en train de faire un gros coup. Tant mieux pour la Bretagne. Vous avez un petit pincement pour Lorient quand même, Charles ? Je n'ai pas un pincement pour Lorient, mais c'est une équipe qui est quand même plaisante à voir. Vous mettez Lorient avec la défense de Nantes, par exemple. Lorient est européen aujourd'hui. Franchement... Vous ne pouvez pas exagérer ? Ah si ! En termes d'attaque, ils ont un buteur à 13 buts. Moukanjo qui a 13 buts. Le deuxième, je crois que c'est Waris, il a 10 buts. Clairement, si, ils ont une attaque qui est digne d'un top 7, d'un top 8. Par contre, ils ont une défense à 66 buts encaissés, je crois, de mémoire, c'est ce qui plombe les... Il a sacrément bossé ses stats sur Lorient, lui. Lorient va se maintenir. Je le souhaite pour le foot breton. On va revenir sur le FC Nantes et parler de cette fin de match mouvementée à l'issue de la conférence de presse. Vous l'avez vécu pour certains. Valdez Marquita s'est présenté à la conférence de presse des journalistes. Alors ça, on n'a pas l'habitude, bien évidemment. Et puis, il a fait cette annonce. On va l'écouter tout de suite. Écoutez-la bien. Elle dure une petite minute. Je suis venu parce que je pense que, de temps en temps, il faut que je vienne. Surtout, si on a envie d'annoncer des nouvelles, et j'espère des bonnes nouvelles. Voilà, je voulais vous signaler tout d'abord que nous avons signé... On a prolongé le contrat de trois ans. Donc, Sergio, il va rester avec nous pendant trois ans. Et que... Un plus deux, ça fait trois. Donc, on est très heureux. On est très heureux par rapport au travail qu'il fait. On est très heureux aussi par rapport à l'ambition qu'il essaie de donner et définition qu'il donne au club. Je pense que c'est très important. C'est un perfectionniste. De temps en temps, il est dur. Mais il est dur avec lui-même. Donc, il est dur un petit peu avec tout le monde. Moi, je comprends très bien. Parce que dans mon travail aussi, je suis très dur. Donc, je lui remercie beaucoup de nous faire confiance. Et je vous remercie beaucoup de compréhension de votre part aussi, de temps en temps. Mais il a une grosse passion. Et ce n'est pas toujours très évident pour lui. Merci beaucoup. Merci. Alors, on le voit, Val-de-Marc. C'est tout, ça a les larmes aux yeux. Ça va ? Je suis allé. Eh oui, les supporters n'avaient pas vécu ce moment. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est pour résumer. C'est ce qu'on dit aujourd'hui en souriant de Sergio Concecao. C'est ça, c'est son mot ? Magnifique ? Oui, oui, oui. Après, il a des éléments de langage comme ça. Je ne sais pas si ça lui est soufflé ou si c'est naturel. Mais il communique super bien. Donc, la main sur l'épaule, etc. Non, non, il est doué. Blague à part, je suis super content, évidemment. Par rapport au coach qu'on avait il y a un an. On me dit qu'on va refaire une année avec lui. Je pense qu'on sera plus près de la Coupe de Rock que Lorient. Par rapport à Michel Dernacarand, tu veux dire ? Bref. Non, tu dis le coach il y a un an. D'accord. Allez, joue sur les mots. Il y a neuf mois. Ah oui, d'accord. La mironée. Donc, non, non. J'étais hyper content. On était en train d'arroser la victoire quand on a vu ça tomber sur les téléphones. Ouais, c'est bien. Alors ça, nous aussi, on l'a vu. La joie des supporters, on a reçu beaucoup, beaucoup de tweets d'Alex, par exemple, qui dit « Valdi vient de réussir son plus beau coup au FNN depuis son arrivée à la présidence. » Nous, on a F85 Ri, ce qui nous dit, quand c'est ça au 2020, quand je vois les matchs des autres clubs de Ligue 1, je suis content de me dire qu'à Nantes, maintenant, on a une identité, un style. Allez, j'en donne un dernier. Cédric Cavis qui nous dit « Merci de nous faire de nouveau réellement espérer. Quel plaisir. » On s'y attendait ou pas, alors, finalement, à ce qu'il reste, Sergio Conte-Cessao ? Alors là, moi, franchement, j'étais dans le flou le plus total. Est-ce qu'il allait rester ou pas ? Franchement, je n'en savais rien du tout. J'étais, on m'aurait posé la question il y a 48 heures. Non, je n'aurais pas su répondre. Franchement, non. Oui, il y avait des échos plutôt positifs, dans le sens où il allait rester. La semaine dernière, le rendez-vous lundi à Paris, entre les deux hommes, c'était plutôt très, très, très bien passé. Et on parlait pourtant aussi de plusieurs clubs, l'adio, le standard de biais. Oui, il y avait, alors effectivement, il y avait ça. Après, il fallait voir le rendez-vous entre Doyen Sport, Nelio Lucas et Valdemarquita, qui a eu lieu, je crois, mercredi ou jeudi dernier. Et là, il fallait parler gros sous, parce que je pense qu'il y a ça aussi. Et visiblement, de toute façon, Valdemarquita, on savait qu'il allait tout faire pour conserver ce coach. Il est totalement séduit par le technicien, par le bonhomme aussi. Il savait très bien que s'il n'arrivait pas à le retenir, ça allait être compliqué pour lui avec les supporters, déjà que ça l'est pas mal. Donc, voilà, les voyants étaient quand même au vert en fin de semaine, selon les échos qu'on avait. Alors, je fais une toute petite parenthèse pour Charles, parce qu'en plus, vous venez de dire les verts. Une toute petite parenthèse pour Charles. On a reçu un tweet de Michel Carriant qui nous dit que pense Charles Guyard du départ de Galtier ? Il est effondré. C'est la fin d'un cycle. C'était vraiment une mauvaise soirée, ça me dit. Non, mais Sergio Conte-Cessao, qui aurait pu signer à Saint-Etienne, du reste, on l'a appris aussi il n'y a pas longtemps, comme il aurait d'ailleurs aussi pu signer à Lorient. J'ai l'impression qu'il a fait le tour de pas mal de clubs français avant d'atterrir à Nantes. Tant mieux pour Nantes, tant pis pour les autres. En ce qui concerne Galtier à Saint-Etienne, c'est la fin d'un cycle et on en reste là. C'était une toute petite parenthèse. Elle est fermée. On va revenir sur notre magicien, parce que si on fait le bilan quand même, Sergio Conte-Cessao, c'est 35 points, 10 succès, 5 nuls et 4 défaites en 19 matchs, soit une moyenne de 1,84 points par match. Est-ce que vraiment c'est un magicien ? C'est quoi le secret ? On l'a déjà dit, mais c'est quoi le secret de la réussite ? Le travail, le travail et le travail. Voilà, c'est ça. Non, mais vraiment la réussite de Conte-Cessao, c'est avoir imprimé un style, un rythme. On se répète semaine après semaine, mais au début, on aurait pu penser que c'était un coup d'éclat, l'arrivée de Sergio Conte-Cessao, le fameux électrochoc, ça s'avérait du courant continu parce que ça a duré, ça a duré et ça dure jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, l'autre interrogation qui peut se poser aujourd'hui, est-ce que ce rythme-là va pouvoir tenir sur une saison pleine ? Oui, c'est clairement ce qu'on a dit. Charles, on avait déjà la même interrogation quand il est arrivé, on se disait au bout de 15 jours, est-ce que ça va pouvoir tenir sur 6 mois ? Maintenant, effectivement, tu as raison, c'est une question qu'on peut se poser. Là, avec la préparation, parce qu'il va maintenant mener aussi la préparation estivale, donc ça va être une saison avec Conte-Cessao qui va commencer dès la fin juin avec l'OFC Nantes. Il y aura la partie mercato qui sera primordiale et ensuite il y aura le début, la préparation, le début de saison. Est-ce que le travail qu'il a réussi à imposer à son groupe et l'exigence qu'il a réussi à imposer à son groupe va pouvoir se prolonger sur 9, 10, 11 mois ? Est-ce que ces joueurs sont prêts à tenir ce rythme-là ? A les entendre ? Oui, parce qu'ils ont l'air plutôt enthousiastes. Quand on a des résultats, c'est sûr qu'on va avec un sourire à l'entraînement. Et même si on doit y passer plus de temps, quand vous gagnez, c'est toujours plus agréable, c'est une certitude. Non, il a vraiment bousculé les choses à la genoulière. Je pense que la genoulière avait besoin de ça, de quelqu'un qui change un peu les habitudes. On se souvient que Valdez Marquita réclamait un entraîneur qui organise des petits déjeuners tous les matins. Ça faisait des années qu'il nous parlait de ça, il a enfin eu cet entraîneur et ça ne vient pas de Valdez Marquita, c'est Conte-Cessao qui a imposé ça. Le groupe passe beaucoup plus de temps à la genoulière, peut-être une plus grande cohésion. Après, il y a aussi des mécontents. Attention, il n'y a pas que des gens qui sont contents de la méthode Conte-Cessao. Parmi les salariés et parmi les joueurs, il y a des joueurs qui ne sont pas fans. On n'en parle pas, mais peut-être qu'il faudra en parler aussi. Il y a les salariés, les joueurs, et puis il y a aussi parfois des petites frictions avec les journalistes, avec eux-mêmes. Oui, les joueurs qui ne jouent pas, par exemple, ne sont pas contents ou ne sont mécontents de la méthode Conte-Cessao. C'est rare qu'un joueur se contente de pas jouer. Oui, mais il n'y a pas que des joueurs qui ne jouent pas. Après, j'ai envie de dire, trois quarts de l'effectif sont… De toute façon, c'est plus compliqué en ce moment de critiquer alors que les résultats sont là. Rémi Rioux, peut-être, par exemple, lui, ça n'arrange pas forcément. Si je peux me permettre, ce qu'il a fait Conte-Cessao, ce n'est pas un magicien. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué des fonctionnements de grands clubs à un club, on va dire, correct de Ligue 1. Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont ce professionnalisme-là jusqu'au bout. Donc, comme c'est un championnat qui est assez homogène, dès que vous avez un mec qui a une culture tactique et qui vous met, on va dire, dans les clous, bizarrement, vous enjambez des équipes qui n'ont pas beaucoup d'âme, et je ne vais pas citer Rennes, mais qui vont être un peu sur le trend habituel des entraîneurs de Ligue 1. On s'entraîne deux heures le matin, on rentre à la maison. Il a apporté de la rigueur, ce n'est pas que c'est un magicien. Cette rigueur, René Girard, il ne l'avait pas. Non, c'était papy, copain. On sort du moule, du moule traditionnel, les fameux René Girard, les Elie Baup, les Antonetti, qu'on voit circuler d'un club à l'autre et qui vont faire 5, 6, 7 clubs. Je ne dis pas qu'ils travaillent forcément mal, mais c'est toujours une méthode qui est similaire. Il n'y a pas de surprise et on s'inscrit dans une habitude, comme tu dis, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, on mange, on ne mange pas ensemble, bref. Mais voilà, c'est un cycle habituel. Contre chez Sao, comme Jardim à Monaco, alors il faut croire que les Fabre-Océanis, j'allais dire les Portugais, mais non, puisque Fabre est Suisse, c'est des méthodes qui sont importées et qui fonctionnent. Et on a beaucoup vu aussi des techniciens étrangers, après avoir entraîné quelques équipes en France, de retour à l'étranger, se dire « mais c'est fou, en France, on ne sait pas travailler ». Force est de constater que ça semble être la réalité. Oui, les entraîneurs français ont une méthode qui, c'est peut-être bien pour un milieu de classement de Ligue 1, mais aujourd'hui on est… Surtout pour tirer le meilleur des joueurs français. Il faudrait peut-être faire des statistiques pour voir les clubs entraînés par des… Ah ben elles sont là les statistiques, de toute façon regardez les clubs qui trustent aujourd'hui le haut de classement, c'est Monaco, Jardim, c'est Fabre avec Nice, enfin en tout cas ceux qui épatent aujourd'hui, c'est ces clubs-là, c'est Jardim à Monaco, Fabre avec Nice, bon on n'y aimerait avec le PSG, mais ça c'est à mettre à part, et puis après vous avez… Il y a Gourvenec avec Bordeaux quand même. Vous avez Gourvenec avec Bordeaux, c'est vrai qu'il y a une jeune entraîneur. Mais qui est jeune ? Oui, jeune entraîneur, c'est ce que j'allais dire. Alors Fabre, vous allez me dire, est un contre-exemple. Je pense qu'il y a aussi cette jeunesse, il a 42 ans, tu le disais, je pense que René Girard, j'ai rien contre lui, mais là il commence à être cramé quoi, il a 62 ou 63 ans, voilà on n'a pas la niaque d'un mec comme Conte Cessao, qui a 42 ans, qui comprend aussi les nouvelles générations, parce qu'il les a connus, donc le dialogue passe mieux avec les joueurs. Et les nouvelles générations l'ont vu jouer aussi. Et l'ont vu jouer, il y a une vraie légitimité vis-à-vis de lui. Il a joué une demi-finale d'Euro 2000 contre la France, contre Cessao, il a joué dans des clubs qui parlent à beaucoup de notre génération, de la génération des joueurs d'aujourd'hui, l'Asio de Rome, le FC Porto, enfin voilà, ça parle, ça parle. Et il a vu de l'intérieur comment fonctionnaient des clubs énormes. La jeunesse, le renouvellement, on est bien sur une émission sportive, et non politique. Il est perfectionniste à un point, il veut tout maîtriser. Mais c'est-à-dire que même nous, journalistes, on s'en rend compte au quotidien, c'est le moindre papier, la moindre petite ligne. Il pique des crises, parce que... Non, non, mais il faut dire les choses. Comment ? Il te regarde probablement. Non, mais après, ça fait partie du personnage. Ça fait partie du personnage, oui. Ça fait partie du personnage, et c'est aussi ce qui fait que c'est un excellent entraîneur. Voilà. Alors, on va l'écouter justement, Sergio Concezao, à l'issue de la prise de parole de Valné Marqueta. Il s'est exprimé, mais alors de manière très, très rapide, parce qu'il est resté à peine 4 minutes. Il avait un vol pour aller voir sa famille au Portugal. Mais il a juste eu le temps quand même de partager sa joie, lui aussi, avec les supporters. C'était facile, on a eu une fois une conversation pour prolonger, et aujourd'hui, on a vraiment, j'étais la semaine passée chez le président. C'est facile parce que je me trouve bien. Je pense qu'on a tout ici pour faire bien, dans l'ambition du club. Et je suis très heureux, je suis ravi vraiment de prolonger avec FC Nantes. Pour le président, pour la confiance, merci. Merci à tous les supporters qui sont vraiment magnifiques. On est ensemble et on va construire quelque chose d'important ici, je pense. Magnifique, il l'a redit. C'est une véritable histoire d'amour entre les supporters et Sergio Concezao. On a FC Naltitude qui nous dit, c'est juste l'envie de faire un énorme câlin à l'homme qui nous a sauvés et qui partage la passion des supporters du FC Nantes. Et puis, on a aussi Kroustibat qui nous dit, mais oui, Concezao, 2020, ça sent la Ligue des champions à la Beaujoire dans pas longtemps. Alors voilà, on va en parler. Oui, la coupe aux grandes oreilles, bientôt à la Beaujoire, mais bien sûr. J'y compte bien, j'ai déjà bouqué la date. Est-ce que le fait que Sergio Concezao signe jusqu'en 2020, déjà, je vous ai vu un peu réagir, 2020, c'est bien d'avoir prolongé deux ans ou c'est une bêtise ? De trois, selon Valdemar Kitta. De trois ans. C'est bien d'avoir prolongé jusqu'en 2020, clairement, c'est bien. Maintenant, il faut savoir que Concezao, depuis qu'il est passé sur un banc d'entraîneurs, il n'a jamais fait plus de deux ans, je crois, dans un club. Je crois que c'est Anderlecht, la plus longue expérience. Il a fait deux ans à l'NNC, ou je ne sais plus. Et ensuite, un an, un an, un an, dans trois clubs portugais. Donc voilà, après, s'il s'en va avant, ça se monnayera et ce sera tant mieux pour le FC Nantes. Mais non, c'est une bonne chose. Après, on a parlé de Ligue des champions, je crois qu'on va un peu vite en besogne. Coupe d'Europe, pourquoi pas ? Là, si Nantes termine huitième, septième, ce ne sera pas pour cette année, évidemment, mais ce sera déjà un pas de fait. Et encore une fois, Concezao, sur une saison, ça peut faire de très, très bonnes choses. Je lis beaucoup de bêtises sur Twitter. Je tiens quand même à dire que les journalistes n'ont rien contre l'entraîneur Sergio Concezao. Parce que j'ai lu un tweet hier, après une émission de radio, on a l'impression que Concezao dérange la presse nantaise. Non mais franchement, moi, il ne me dérange pas du tout. Moi, c'est un plaisir pour moi, journaliste, d'aller voir les matchs du FC Nantes de Concezao. Après, on a des divergences de points de vue sur les méthodes de travail. Je fais juste une petite parenthèse, c'est tout. Il y a des petits soucis là-dessus, des gros soucis même, et voilà. Mais on n'a rien, la presse nantaise n'a rien contre le technicien Sergio Concezao. Et tout le monde reconnaît qu'il fait un boulot immense. Et nous, les premiers. Voilà, c'est le mot de la fin. Alors, la revalorisation salariale, on sait qu'elle est là, on ne sait pas, on ne connaît pas les montants, à moins que vous les ayez. Après, il y a un autre débat avec, est-ce que Sergio Concezao a véritablement, oui ou non, va-t-il ramener quatre autres adjoints ? C'est ça la question aujourd'hui. Voilà, David, dans votre papier de 20 minutes, vous l'affirmez. Le club aurait plus ou moins démenti. On verra dans quelques semaines. Il a fait une demande. Alors, visiblement, le chiffre de 4 n'est pas le bon. Pourtant, avec d'autres médias, on avait exactement la même information et ça venait de sources totalement différentes. Mais on va attendre de voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Il y aura l'arrivée, je pense que c'est le terme adjoint, et là, je fais un petit mea culpa qui n'est peut-être pas bon, c'est des renforts pour le staff. Ça ne veut pas dire des adjoints, des gens qui seront au quotidien sur le terrain à côté de lui. Voilà, je tiens à le préciser. C'est un monteur pour la vidéo, c'est éventuellement des gens à la coordination sportive, au recrutement, etc. Oui, c'est normal. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, certains adjoints risquent de ne pas être là la saison prochaine. Peut-être. On parlait en évoquer le gardien. Mais on était quand même partis pour un mélodrame de tout l'été, savoir s'il allait rester ou pas, faire des refreshs en permanence sur l'équipe pour savoir, sur France 3, pardon, ou sur 20 minutes pour savoir s'il allait rester ou pas. Bon, ben finalement, c'est plié, on n'est même pas au moins loin. Ça s'est fait rapidement, en fait. C'est ça, le plus surprenant. Ils nous ont tué notre feuilleton. Ils nous ont tué notre feuilleton. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah si, il y a le mercato. Il te reste toujours 2-3 rumeurs un peu moisies à sortir. Voilà, et puis c'est ce que j'allais vous dire. Il y a par exemple d'autres qui nous disent, Alexis qui nous dit, trop content pour qu'on ne sait ça haut, mais maintenant, il faut aussi prolonger Gilet. Ou alors, Dred Max, il nous dit, FC Nantes est encore une bonne nouvelle. Logiquement, Guillaume Gilet devrait être nantais la saison prochaine s'il confirme ses propos. Parce qu'effectivement, lui aussi, Guillaume Gilet l'avait dit avant ce match. Il avait dit, mon sort sera lié à celui de Sergio Contessao. On va l'écouter, il s'est exprimé justement à ce propos à l'issue du match samedi soir. L'ambiance dans le vestiaire était très chaude et très enthousiaste. Donc c'est super pour le club, pour les joueurs. On a, je crois que le président a fait un choix fantastique en engageant cet entraîneur-là. Donc je pense que tout le monde est heureux aujourd'hui de cette nouvelle. Et une troisième nouvelle, c'est que vous restez aussi finalement. Oui, c'est sûr que j'avais donné ce critère-là pour éventuellement prolonger au FC Nantes. Donc c'est un des critères qui est rempli. Il y en a d'autres, mais c'est sûr que pour moi, ça me donne envie de rester, de continuer à travailler avec lui. Vous savez, je suis plus à la fin de ma carrière qu'au début. Donc pour moi, prendre du plaisir comme je le prends actuellement, je ne suis peut-être pas sûr de trouver ça ailleurs. Donc c'est important pour moi de bien réfléchir. Alors, il utilise encore le conditionnel, il dit qu'il doit encore réfléchir, mais on sent qu'il a envie de rester quand même. C'est une négociation, là, très clairement, s'il prolonge, il reste, mais ça veut dire que c'est une négociation financière, point barre. C'est son dernier contrat, on en parlait à l'instant à voix basse avec Antoine, c'est sans doute son dernier contrat, il a 33 ans, bon, il a tant de voir, il va se mettre autour d'une table avec le président Kitta et son fils, et puis voilà, ça va parler année, et ça le monte. Est-ce que ça va aider justement le FC Nantes, le fait que Sergio Contessao est signé et prolongé si rapidement ? Est-ce que ça va peut-être faire venir des joueurs et permettre à certains de rester ? En tout cas, c'est sûr qu'on a engagé un mercato avec la certitude de commencer la saison avec ce coach, oui, clairement, c'est une bonne chose. Là, il y a une preuve de stabilité, une continuité aussi dans le chantier qui a commencé à être monté à partir du mois de décembre dernier. Enfin voilà, oui, clairement, quand on rentre en négociation avec des joueurs pour attirer des joueurs, les attirer dans un club où l'entraîneur est établi, et ce, pour un petit moment, je pense que oui, ça va casser aussi l'image du FC Nantes qui enchaînait les entraîneurs ces dernières années. Là, au moins, il y a quelque chose de stable qui a été posé manifestement. Je pense que c'est un critère important au moment d'entamer le mercato. C'est un souhaité supporter aussi, j'imagine que Guillaume reste. Oui, bien sûr. Après, je pense que les joueurs vont venir de même. Parce que je pense aussi que derrière Sergio Contessao, il y a des gens qui travaillent autour de lui. Et je pense qu'on ne va pas avoir besoin de convaincre les joueurs. Je pense même que c'est un engagement de la direction du FC Nantes d'aller piocher peut-être dans un catalogue déjà existant de joueurs un peu à droite à gauche en Europe. Sans doute très bons, ces joueurs-là. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de sujets pour convaincre. Je pense qu'au contraire, ça faisait partie des garanties qu'attendait Contessao pour signer. Est-ce que c'était aussi une garantie qu'il a demandé, à votre avis, d'avoir les mains libres ? De pouvoir... Connaissant le personnage, mais ça, tout le monde l'a demandé. Je pense que c'était même pas demandé. Oui, mais c'était demandé par d'autres entraîneurs à Valdemar Kitta et ça n'a pas toujours été... Oui, mais comme Valdemar, lui, il ne les a pas en ce moment, les mains libres, notamment d'un point de vue commercial. On va peut-être parler des abonnements. Il y a de grandes chances qu'on mange du Contessao en 4x3 dans le centre-ville de Nantes pour nous donner envie de nous abonner. Mais, oui, les mains libres, là, pour la première fois en 10 ans, je pense que ce n'était pas Valdemar qui les avait. Et juste un mot aussi du cas d'Olivera. Alors, restera, restera pas ? Qui ça ? Sergio Oliveira ? Sergio Oliveira. Je ne sais pas, j'ai vu sur Twitter que, visiblement, Contessao voulait le conserver. Je suis un petit peu surpris parce qu'on l'a très peu vu, finalement. Donc, à voir. 75 minutes, je crois, sur l'ensemble. Il a joué 75 minutes, je crois. Il a bien joué. Entre l'orien, il fait une belle entrée. Oui, il a été bien. Alors, il y a juste une toute petite ombre au tableau parce que c'est vrai que samedi soir, tout le monde était content. Une victoire nantaise, Sergio Contessao qui reste. Et puis, on a quand même Yeboa qui nous dit le stade sans tribune Loire, c'est comme le FC Nantes sans le coach Contessao, triste à mourir. On a encore Lily442000 qui nous dit il ne nous reste plus qu'à résoudre le problème avec Kita et la brigade Loire et on fera une super saison 2018. Comment résoudre ce fameux divorce, entre guillemets, entre la brigade Loire et Valdemar Kita ? Et la présidence du club ? Mais non, mais il faut se parler en fait. On n'est pas des animaux, il faut se parler. C'est-à-dire qu'on se met autour d'une table. Je pense que la brigade Loire a envie de retourner à la Beaujoire pour soutenir le club. Je pense que le club est content d'avoir la brigade Loire pour faire vivre le stade. La brigade Loire continue d'aller au stade. Non, mais on s'entend. Elle n'est juste pas dans le même virage. On s'entend. L'idée, c'est de revenir à ce qu'on a connu. Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde d'apprendre à bosser les uns avec les autres. Et moi, je suis convaincu que ça existe dans certains clubs allemands. Il y a des signatures de chartes de fonctionnement entre les supporters et la direction qui encadrent. Il y a des règles du jeu, des interdits, etc. Le dialogue social, je ne sais pas, on dépasse le cadre du foot, mais c'est un thème à la mode en ce moment. Valdemar, il a été dirigeant d'entreprise. C'est à lui de prendre l'initiative et de renouveler un discours, un vrai dialogue. Il y a des interdits. Mais qui va faire le premier pas maintenant ? Qui ? Au FC Nantes. Je pense que le FC Nantes a plus besoin de la Brigade Loire que l'inverse aussi. Vous voyez, tous les matchs à la Beaujoire privés d'un virage entier, ça fait quand même des ordres. Les deux parties sont condamnées à s'entendre. Donc, de toute façon, pourquoi est-ce qu'on tourne autour du pot ? Pour se mettre autour d'une table, on n'a pas la peine d'en parler aux médias et compagnie. C'est simplement se mettre autour d'une table. On dit comment on va faire ? On a des matchs à purger. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est les conneries du passé. Maintenant, comment on fait pour l'avenir ? Comment on fait pour... Ça ne me semble pas non plus déraisonnable. On ne leur demande pas de s'embrasser sur la bouche. Au niveau de la Tribune Loire qui sont assez objectifs pour aller dialoguer aujourd'hui avec... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je pense même qu'il y a 99% de gens parfaitement volontaires pour discuter. Discuter, ça ne veut pas dire adhérer avec tout ce qui se fait. C'est trouver une façon de vivre ensemble. Ça ne me semble pas déraisonnable. Moi, j'ai l'impression que le FC Nantes est quand même... Je ne suis pas sûr que le FC Nantes veuille ouvrir un dialogue. Luc Delatour, responsable des opérations du FC Nantes, a dit l'autre jour que pour lui, il n'y avait aucune issue. Je pense qu'ils ne sont plus disposés à travailler avec les gens, à parler avec les gens avec lesquels il parlait de la Brigade Loire avant. Il me semble. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en gros, voilà. On a compris, David Gros. On a compris, David. Ça doit être ça, le problème. En tout cas, c'est un affaire à suivre. Très compliqué, oui. Et c'est bien dommage. Il n'y a pas de fatalité. Il faudrait en tout cas résoudre le problème avant le début de la saison prochaine. On ne va pas repartir sur une saison avec une ambiance comme ça. Sergio va régler tout ça. Ça va être magnifique. Non, mais Charles, on plaisante. Moi, je pense qu'il a aussi un rôle à jouer, Sergio. Oui. Il peut intervenir dans le dialogue pour moi. Cet été, il peut prendre un peu de temps pour rencontrer certains membres de la brigade Loire-Mont. mais en tout cas, il peut peut-être apaiser les choses parce que, comme les supporters, c'est vrai, sont vraiment fans de Sergio Consenssao, peut-être que lui peut apaiser un peu les choses. Prendre la peine de faire un truc important, c'est savoir qui vient en tribune et pas considérer que c'est uniquement des fauteurs de troupes. C'est s'intéresser à qui sont les gens qui viennent en tribune et pas uniquement sur les CSP et qui prend des places des abonnements et compagnie. c'est s'intéresser à la culture. Pourquoi est-ce que des gens sont à ce point à bloc ? Ben oui. Il y a un petit tac là, quelqu'un là. Non, à plein de gens. Michel D'Arzacarion avait réussi effectivement à faire un petit peu le tampon entre les deux. Peut-être qu'il y a un rôle à prendre pour Sergio Consenssao. Il va poser les mains, il va tout changer. Non, je ne suis pas sûr. Déjà qu'il fasse bien jouer les... Il va leur dire que vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Je veux un Tifo magnifique à la rentrée. Non, non, non. Mais il a un rôle à jouer, je pense, principalement en continuant de faire infuser ses idées. Il continuera à faire une effervescence autour du club et le jour où les choses seront de nouveau en place pour que la tribune loi revive, ça le fera encore plus. Mais non, il ne faut pas qu'il aille se mêler de ça. Bon, on va suivre cette affaire de près. En tout cas, on va se faire un petit plaisir maintenant. On va quand même regarder le classement de la Ligue 1 et voir que Nantes est toujours en première partie de tableau. Nantes qui a trois journées de la fin totalisent autant de points que la saison passée et qui compte quatre points d'avance sur les Rennais. On le souligne. Arkhammouine nous dit il n'y a plus aucun Rennais sur Twitter. C'est impressionnant. On sent que les supporters nantais sont assez contents d'être devant Rennes. Ça, c'était le petit clin d'œil. Et puis, on va regarder aussi les matchs à venir parce qu'il n'en reste plus que trois mais le prochain s'annonce costaud. Lyon-FCN le 7 mai à 17h suivi après du dernier match à domicile FCN-Guingamp et puis on terminera cette saison 2016-2017 le 20 mai à Lille oui, à Lille à 21h mais alors l'horaire n'est pas encore définitif. Moi, je voulais juste revenir sur le prochain match contre Lyon. Je veux juste vous demander votre pronostic parce qu'on a lancé un sondage sur notre compte Twitter. Je voudrais avoir vos pronostics, messieurs. 1-0 pour Nantes. Un match calé entre deux rendez-vous européens pour Lyon 1-0 pour Nantes. C'est un Stéphanois qui parle. En plus, oui. Un bisou à Lolo d'ailleurs. Au passage. Ouais, 1-0. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Lyon ne va pas hésiter à faire l'impasse. Alors, je pense qu'ils y tromperont. 1-0. David ? Non, David, il ne va pas dire. Non, moi, je dirais 2-1 pour Lyon. Ah, pour Lyon. La casette devrait être de retour en plus. Peut-être sur ce match, oui. Comment optimiste ? 2-1 pour Lyon. Comment ? Et Tolisso, sans doute. Il y a à peu près 150 Twittos qui se sont exprimés pour l'instant parce que le sondage est ouvert pour 24 heures. Et les supporters sont plutôt optimistes. 55% pensent que Nantes va battre Lyon. 36% pensent au match nul. Et seulement 9% pensent que les Nantais vont s'incliner. Certains voient un but de Conceçao, non, peut-être ? Ah, ben, s'il est magicien, il peut tout faire. Ah, ben, oui. Il y a eu 0-6 à l'aller, pour s'en souvenir. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu 0-6. Ça a coûté le poste. Donc déjà, on va faire mieux. On va essayer de faire mieux, déjà. Ça sera difficile de faire pire, je pense. Lorient a gagné 4 ans, là-bas. Voilà. En tout cas, ils vont jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, donc en même temps... Un petit mot de Lorient, quand même. Colonel Babouvic lui dit « Bon, j'espère que le week-end prochain, Sergio Conceçao donnera une leçon de coaching et tactique à Pep Genesio. » Et puis, Indo Poussin dit « Bon, allez, le plus gros match, c'est dimanche prochain. Revanche au parc OEL, impérative. » Et oui, revanche, parce qu'on avait oublié, effectivement, le 6-0, il avait fait mal en début. À René Girard, surtout. À René, oui. Oui, il avait fait très, très mal. En tout cas, merci, messieurs, d'être venus pour cette émission. Merci à toute l'équipe technique en régie. Et puis, grosse pensée, comme d'habitude, à Anthony Brulès, qu'on a hâte de revoir, si vous voulez lui... Oui, petit coucou. Bon courage. Bon courage. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve mardi prochain en espérant de nouveau pouvoir résumer une victoire du FC Nantes face à Lyon, cette fois-ci. Très bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501